bonjour à tous bonjour à tous me revoici pour une nouvelle vidéo alors je vous avais prévu une vidéo comique mais la vidéo comique elle va être reportée à lundi aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur le burn out et ses conséquences voilà ça me tient tout particulièrement à coeur de faire cette vidéo aujourd'hui et lundi promis promis lundi je vous fais une vidéo humoristique mais là j'ai pas le coeur à ça voilà alors on va parler du burn out et de ses conséquences sur les personnes alors le burn out c'est quoi le burn out un syndrome d'épuisement professionnel dû à une surcharge de travail ça c'est la définition basique du burn out mais le burn out il a pas que des conséquences au niveau de la santé il a aussi des conséquences au niveau de la famille la famille de votre famille de votre femme de vos enfants ce que vos enfants voient pardon ils voient qu'il y a un changement en vous un changement de comportement une personne qui est un burn out et leur un changement de comportement elle sera beaucoup plus impulsive beaucoup plus agressive en rentrant du travail il ya peut-être une petite chose une petite chose qui est anodine genre tu as pas rangé tu as pas rangé ce site a passé ça ou tam ou t'as pas t'as pas mis tes chaussures à tel endroit ça c'est des petits détails anodins qui peut vous faire dire que vous êtes en burn out au moindre souci internet à la maison vous allez vous allez faire un peu une crise voilà donc tout ça pour vous expliquer que le burn out moi j'en ai vécu un aussi c'est pour ça que je peux aussi vous en parler ouvertement le burn out moi je prendrai cet exemple là c'est comme si vous prenez votre voiture et vous pouvez plus vous arrêter et vous vous voyez qu'il ya un arbre devant vous vous prenez cette voiture vous accélérez mais vous pouvez plus vous arrêter alors je m'explique dans le travail c'est la même chose moi par exemple dans mon travail quand ça m'est arrivé je me focalisait sur mon travail voilà je me focalisait uniquement sur mon travail ce que je devais faire le matin j'arrivais voilà j'ai ça à faire ceci ça il n'y avait plus rien d'autre et quand je sortais du travail j'étais encore dans le travail même que j'avais timbre et j'étais encore dans le travail donc vous comprenez la différence il ya des gens qui me disent j'arrive une fois que je t'aime j'arrive à déconnecter ça c'est très bien et j'admire ces gens là c'est très très bien mais moi à ce moment là quand j'étais en burn out mais je ne le savais pas on le voit pas on est dans un déni on est dans un déni même si quelqu'un te dit j'ai même une personne qui m'a dit fait attention à toi tu as l'air très fatigué je on est dans le déni j'ai dit non non ça va très bien tout va très bien tout va très très bien et justement vous êtes dans ce déni vous rendez pas compte forcément vous avez envie de crier à l'aide à quelqu'un mais vous vous dites au fond de vous même mais personne ne va comprendre les gens vont me dire ben c'est super tu as un travail tout va bien et ben non c'est pas super parce que le burn out ça des conséquences mentales catastrophiques burn out vous amener à des à des extrémités à des choses folles peut vous amener même à des tentatives de suicide ça peut vous amener dans une très forte dépression d'ailleurs souvent bas quand on arrive à un burn out très très gros on est déjà dans une déprime et après la déprime se transformer en dépression ça ça dépend un peu des personnes ça dépend depuis quand vous avez détecté votre burn out ça dépend si vous êtes aidé par un médecin moi je trouve ça très important d'être aidé par un médecin médecin généraliste mais surtout médecin psychiatre c'est très important médecin psychiatre pourquoi je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est une personne externe de votre famille c'est une personne à qui vous allez vous dévoiler vous allez peut-être dire des choses à votre psychiatre que vous ne direz toute façon jamais à la maison ça c'est une certitude même donc le psychiatre est très important dans un burn out allez-y tout de suite moi je ne suis pas allé chez le psychiatre tout de suite et je l'ai regretté amèrement après je suis allé pour une autre histoire après qui n'avait pas un lien avec le burn out mais c'est autre chose mais ce que je veux dire moi je ne voulais pas y aller j'avais cet a priori c'est que les gens ont je vais aller voir quelqu'un on dit déjà redis pas un psychiatre on dit je vais aller voir quelqu'un voilà on dit je vais aller voir quelqu'un parce qu'il ya un peu ce tabou oui j'ose pas dire que je suis un psychiatre pourquoi vous n'osez pas dire que j'aime moi je vous le dis actuellement j'ai une dépression je trouve que les gens sont aussi tabou une dépression on n'en parle pas comme si c'était quelque chose dont j'ai une dépression aujourd'hui je vais c'est pas top demain ça peut aller très bien et ce qu'il faut aussi pas à dire à quelqu'un qui est dépressif je te mets il faut de bouger le cul ça c'est pas une bonne idée de dire ça enfin voilà c'est tout des a priori donc l'important dans une dépression c'est d'ex d'accepter vos émotions négatives et positives vous pouvez noter ce que vous vivez et puis tout voilà ça c'est pas dépression mais le burn out je tiens à préciser les conséquences ne sont pas rien qu au niveau du travail souvent quand ça arrive dans une entreprise il faut s'y voir c'est le relais les relations humaines le management comment comment est géré cette entreprise comment ça se passe parce que dans une bonne entreprise on va pas on va pas généraliser on va pas dire tous les patrons cd voilà on va prendre une bonne entreprise qu'est ce qu'ils vont faire les relations humaines quand ils voient qu'il ya un problème dans une bonne entreprise on va mettre en place comme un système un peu de récompenses voilà vous travaillez bien vous avez fait votre projet par exemple je passe dans un bureau d'ingénieurs c'est un exemple voilà je sais pas je suis pas ingénieur mais je prends un exemple vous êtes dans un bureau d'ingénieurs les relations humaines mettent en place un système voilà le la meilleure personne qui arrive à avoir le meilleur projet elle aura par exemple une prime ou par exemple on vous offre un bon repartir en vacances avec votre famille ils ont derrière il ya il ya une petite motivation financière mais ce qui est aussi important dans une entreprise il ya aussi une écoute je trouve une écoute il devrait y pouvoir comme un médiateur une personne neutre une personne neutre qui devrait selon moi qui devrait pouvoir entendre les ouvriers ou un bureau d'architecture voilà qui devrait pouvoir entendre les personnes et tout bien sûr en toute discrétion en discrétion totale même il devrait pouvoir entendre les personnes elle devrait pouvoir y aller elle devrait pouvoir avoir accès pendant ces heures de travail et pouvoir parler de ce qui ne va pas quand on arrive à parler des problèmes qui vont pas en amont on peut résoudre ces problèmes même à l'intérieur d'entreprise simplement maintenant tout va trop vite tout va trop vite alors je m'explique maintenant on est dans une société capitaliste où on veut du profit rapidement on veut que tout marche très vite on veut de la qualité très vite mais des fois il ya des conséquences sur l'être humain l'être humain est en train de devenir gentiment mais sûrement une machine et le paradoxe dans tout ça c'est qu'un jour les machines justement machine vont nous remplacer on aura toujours besoin des humains derrière les machines ça c'est sûr mais tout ça pour vous dire que plus on avance dans la société actuelle ben franchement c'est ça fait pas super envie si vous avez des enfants vous leur dites faites des études c'est très bien fait des études mais dans un sens ça ça me fait un peu peur ce monde qui est en train d'arriver la technologie c'est bien c'est bien et pas bien par exemple voilà on est trop connectés vous êtes connectés sur youtube moi ça me fait plaisir je vous vois je vous vois vous êtes je vous je vous adore sans vous je ne suis pas là sans vous je parle pas sur youtube voilà mais ce que je veux dire voilà on est dans cette hyper connexion on sait que dans un avenir proche ça sera encore pire parce que pratiquement peut-être il y aura même plus de magasins où on ira où ça sera directement des shops virtuels en ligne donc voilà cet avenir là est ce que vraiment tout le monde veut ça moi je ne pense pas que tout le monde veut savoir il y en a qui veulent peut-être ça ils sont qu'ils de se déplacer tout va bien mais il faut réfléchir moi par exemple j'aime bien aller dans un magasin avoir un contact avec la caissière le vendeur la vendeuse ça j'aime bien moi j'aime bien avoir ce contact avec les gens parler avec une personne même de trois minutes c'est rien mais parler qu'une personne parler je trouve qu'on a de moins en moins de contacts et c'est toujours un peu on est pressé on est on a ça à faire on a ceci à faire prenez du temps pour vous prenez du temps pour vous c'est important prenez du temps pour vous moi à cette époque là quand j'ai fait mon burn out je n'ai pas pris de temps pour moi donc prendre du temps pour ça c'est quoi ah ben c'est tout d'un coup vous voyez vous avez laissé à part vos enfants votre enfant vous demande j'aimerais papa aller marcher j'aimerais aller j'aimerais dans la pêche aller avec votre enfant à la pêche fait quelque chose qui lui fait plaisir parce que les enfants ils ressentent aussi ils ressentent aussi quand vous n'allez pas bien ma fille là aussi ressenti je pense voilà c'est c'est très important ça prenez soin de vous de vous tous voilà moi aujourd'hui j'ai pas le coeur à vous faire rire je vais vous faire rire lundi et aujourd'hui vraiment j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer dans le monde où on vit dans ce monde actuel ou qui me fait un peu peur ça me fait un peu peur je me dis franchement pas peur pour moi moi j'ai 50 ans mais peur pour les jeunes peur pour la jeunesse voilà quoi voilà c'est mon inquiétude alors bien sûr des gens vont dire oui il a peur parce que il est dépressif peut-être voilà peut-être je j'en sais rien non j'ai peur pour cette jeunesse quand même qu'est ce qu'on leur laisse qu'est ce qui va se passer pour eux l'écologie par exemple l'écologie bas un sujet aussi je suis tout à fait d'accord pour l'écologie mais on fait des voitures avec des batteries on n'a pas encore trouvé le système pour recycler les batteries mais c'est très bien par contre c'est très bien je suis tout à fait d'accord si on doit pas utiliser d'essence c'est top c'est clair mais est ce que ces batteries sont recyclées par exemple ces batteries j'ai vu un reportage elles sont en chine sur des kilomètres carrés il ya des batteries de voitures on n'a pas encore trouvé la solution ça ne veut pas dire qu'on ne la trouvera pas mais pour la planète voilà on fait des efforts on fait des efforts mais c'est pas assez suffisant qui c'est qui s'arrête encore par exemple qui c'est qui s'arrête encore dans la forêt pour écouter des oiseaux je pense pas beaucoup de monde peut-être que moi je suis pas normal je sais pas mais moi je m'arrête écouter la nature et cette nature elle me fait du bien et je me dis je me dis qu'un jour cette nature elle sera peut-être plus là mais sera plus la cause de qui à cause de nouveau on est tous responsables c'est ça l'écologie on est tous responsables de nos actes si moi je prends une voiture qui pollue où je décide d'acheter une voiture qui pollue ou une qui pollue pas je suis quand même responsable de mes actes je me dis voilà j'aurais pu m'acheter cette voiture là qui pollue pas et en même temps je sauve la nature la pollution même nous mêmes d'ailleurs même nous mêmes donc voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui j'avais vraiment ça sur le coeur voilà le burn out c'est pas rien que burn out comme on en entend parler il ya aussi des conséquences sur la famille à des conséquences en dehors du travail ces conséquences comme moi je vous ai expliqué et je trouvais important de faire un recadrage sur le burn out j'avais déjà fait une vidéo mais pas aussi complète sur le burn out alors voilà lundi promis je vais vous faire rire j'espère bien aujourd'hui j'ai vraiment pas le coeur à ça comme je vous ai déjà dit mais par contre ce qui est sûr il ya une certitude je vous adore je vous adore tous et toutes ne vous inquiétez pas pour moi voilà c'est les aléas de la dépression et j'ai envie de parler aussi de dépression sans tabou sans tabou voilà pour ça que j'en parle c'est pour ça que je vous le dis il devrait pas y avoir de tabou sur une maladie dans la société voilà c'est aussi mon point de vue personne voilà alors merci à tous et à toutes de m'avoir écouté de me soutenir vous m'appartenez vous êtes toujours là vous êtes dans mon coeur vous êtes d'être merveilleux merveilleuse voilà ceux qui veulent s'abonner peuvent s'abonner ceux qui veulent se désabonner peuvent se désabonner c'est toujours le même principe vous pouvez activer la cloche de notification cette cloche de notification bas c'est justement quand comme vous voulez voir toutes mes vidéos par loupé une j'en fais quatre par semaine c'est si c'est la dernière pour la semaine j'en ferai de nouveau lundi je vous souhaite un excellent week-end ensoleillé que tout se passe bien pour vous profitez de la vie profitez de la vie profitez de tout voilà bye bye merci à tous